Soldata Asana, enfin gelée, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça pour parler justement de cet algoroman fait par Mario Morisi, un célèbre écrivain qui a une plume dans les doigts et dans la bouche et qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Mario ? Alors vous voyez, c'est un DVD en papier, c'est un roman broché, mais c'est multimédia, il y a du son. C'est la revanche des écrivains sur Netflix parce qu'ils nous piquent nos idées pour faire des films, et bien moi j'ai piqué leur système pour faire du bouquin. Vous avez compris, on a piqué leur système. Donc je mettrai différents liens pour voir ce bon bouquin qui est facile à avaler et que je vous invite vraiment à découvrir par la suite avec cette histoire palpitante d'hier, d'une histoire vraie en plus, d'une italienne qui est partie à 16 ans, à la conquête de l'Amérique avec toute cette histoire de la communauté italienne à New York et plein d'autres qui s'y rapprochent avec les communautés haïtiennes, les communautés américano-africaines, juives, russes. C'est vraiment éclectique, si je puis dire. Et surtout, ça ressemble à beaucoup d'histoires de personnes qui changent de territoire, de continent ou de pays à la conquête de rêves divers et variés sur différents contextes. Et puis à chaque fois, dans toutes ces personnes-là, femmes comme hommes, il y a des aventures et des choses parfois heureuses, parfois malheureusement un peu plus malheureuses, enfin en tout cas plus malheureuses, qu'on apprend à connaître, qu'on apprend à... Voilà, c'est presque, j'ai envie de dire, toi, dans le lien que tu avais, c'est presque un devoir de mémoire, presque dans ton lien familial. Justement là, si je peux dire, il y a 90 histoires vraies de jeunes gamines italiennes qui, entre 1890 et 1950, sont parties toutes seules, forcées, presque, en Amérique. Et c'est des vraies histoires. Et en fait, on recherche ma tante, mais à travers toutes les histoires de ces gamines, on se demande ce qu'elle a bien pu vivre elle-même. Donc en fait, on croise plein de maris, il y a une marie haïtienne, une marie syrienne, elle s'appelle toute Marie, elle s'est toute à la recherche de bonheur et de survie dans un monde hostile, l'Amérique, avec des gratte-ciels, des mecs bizarres, des gros roux méchants. Et que va-t-il se passer ? Qui était-elle ? C'est le but du bouquin, il faut le lire. Il faut le lire. Je vous mettrai tout dans cette vidéo, différents liens, différents... Justement, il m'a donné un lien pour avoir différentes infos sur ce livre. Et puis j'invite tous mes amis qui sont dans la communication, dans les radios et autres, je vais faire un appel à vous, justement pour interviewer Mario, ou en tout cas le recevoir, justement pour faire la promotion de son livre. Et vraiment, je vous invite à le faire parce que c'est une idée qui est géniale, c'est une histoire vraie. En plus, ça... Et puis c'est l'invention, c'est l'invention d'un genre littéraire. Exactement. C'est un DVD au papier. Vous avez compris, il le dit mieux que moi. Mais il le dirait encore mieux que moi. Parce que moi, je le dis avec mes mots, mais je ne suis pas écrivain et je n'ai pas son art pour parler de tout ça. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Big up ! Et à fond avec Soldata Sana, l'algorithme de Mario Morisi. Ça va aller au plus haut. Ça va aller au plus haut. So...